Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter une petite histoire assez mystérieuse. Une histoire qui m'est vraiment arrivée. Celle de la blouse bleue. C'était il y a très longtemps, au moins douze ans. A cette époque, je peignais déjà. Je peignais toujours dans ma chambre. Un beau matin, je me réveille et j'observe la toile qui était devant moi. Je laissais toujours une toile inachevée sur le chevalet devant mon lit. J'aimais bien alors me réveiller, allumer la lumière et regarder ce que j'avais fait la veille, avec un regard nouveau. Mais ce matin, je découvre, suspendu à mon chevalet, une mystérieuse blouse bleue. Je ne l'avais jamais vue. Ce qui m'a étonné à l'époque, et qui m'étonne toujours, c'est que je suis sûr de ne pas l'avoir vue la veille. Je me souviens très bien de l'étonnement que j'ai eu. Je me suis dit sur le moment qu'elle était sûrement là la veille. Je me lève et je vais voir mes parents, afin de les remercier pour ce cadeau. Puis, ma mère me dit, mais de quelle blouse bleue tu parles exactement ? Non, ce n'est pas nous, me dit-elle. On ne t'a pas offert de blouse. Ah bon, mais d'où peut-elle venir ? Je ne sais pas, me dit ma mère. Nous allons appeler ta tante. Ça ne me dit rien, mais c'est probablement elle qui te l'a portée, je suppose. Peut-être la dernière fois qu'elle est venue. La blouse avait eu l'air d'avoir déjà servi. Il y avait dessus un petit trou et une tache blanche. Et comme vous pouvez le voir sur cette photo, j'ai bien évidemment continué à l'utiliser et je l'ai abîmé encore plus. Nous appelons donc ma tante au téléphone. Non, me dit-elle, ce n'est pas moi. Je n'ai jamais eu de blouse chez moi. Nous commençons alors à trouver cela très intriguant. D'autant plus que les dernières personnes susceptibles de me l'avoir donné étaient mes amis qui étaient venus chez moi il y a quelques jours. Mais à mon souvenir, aucun d'entre eux n'avait une blouse chez soi. Et de toute façon, personne ne m'a prévenu. J'appelle alors tous mes amis, un par un. Et bien évidemment, personne n'avait laissé cette blouse. J'ai bien évidemment commencé à penser à une blague, mais... Plus de dix ans après, je pense qu'on me l'aurait dit. J'ai arrêté de chercher, j'ai arrêté de réfléchir. Et j'ai utilisé cette blouse pendant de nombreuses années. Je l'ai ensuite laissée de côté quelques temps. Et encore récemment, j'ai repensé à cette histoire et j'ai voulu la réutiliser. Sauf que la blouse était introuvable. Aussi étrange que cela puisse paraître, elle a eu l'air de disparaître aussi mystérieusement qu'elle était apparue quelques années auparavant. Et ça aurait été très classe de dire que ce fut le cas. Sauf que, petite déception, Ma mère m'a dit qu'elle a sûrement jeté. Mais elle n'en est pas sûre. Elle ne se souvient pas vraiment si c'est elle qui l'a jeté. Et encore à ce jour, cela n'a pas été prouvé. Ce serait effectivement l'explication la plus possible. Mais rien n'a été prouvé. Encore à ce jour, cette histoire me semble très mystérieuse. Et je n'ai jamais trouvé d'explication. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.